Beaucoup les amis! Aujourd'hui, une autre posture qui est excellente pour travailler sur la stabilité de vos chaînes néofaciales, du pied jusqu'au bassin. On a vu plusieurs postures qui travaillent sur ces éléments-là dernièrement. Donc, ça en fait une de plus et c'est une posture que j'aime particulièrement. Une fois de plus, je la conseille beaucoup aux personnes qui présentent une scolose, une attitude scolotique, mais en s'assurant de la faire de la bonne façon, évidemment. Parce que si on la fait de la mauvaise façon, ça ne pourra qu'aggraver encore plus les douleurs qu'on peut avoir au niveau du bas du dos, au niveau sacroliaque, au niveau du bassin. Versus si on fait cette posture en respectant bien les étapes que je vais vous dire, on va voir spécifiquement 4 étapes essentielles et 5e étape qui va être optionnelle. Bref, il faut vraiment respecter toutes les étapes et de porter attention sur tous les éléments sur lesquels je vais attirer votre attention aujourd'hui. pour retrouver vos hanches, votre articulation sacroiliac, vos genoux, vos chevilles et votre dos en meilleure santé possible. C'est également une posture qui travaille merveilleusement bien en renforcement vos abdominaux, une fois de plus qu'elle est faite de la bonne façon. Et c'est une posture qui travaille aussi au niveau des pétiers, donc qui sculpte les pétiers et les cuisses. C'est 18h les amis, c'est l'heure de la sortie de la vidéo, c'est l'heure de l'apéro pour certains et c'est surtout l'heure de découvrir une nouvelle posture ensemble. C'est parti! La posture que je vous montre aujourd'hui, c'est le guerrier 3. Une posture assez avancée. Par ailleurs, avant de faire cette posture, je vous encourage à aller visionner la 4e vidéo de la série Posture de l'apéro. Il y a certains concepts qui se rejoint dans la posture que je montre dans le 4e épisode et dans celui-ci. Dans les deux, on porte beaucoup attention sur le bassin, sur les asymétries possibles au niveau du bassin, plus particulièrement sur les rotations. Vous savez qu'on a tendance à avoir une hanche en arrière par rapport à une autre hanche. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose qui amène tout un lot de déséquilibre aussi plus haut au niveau de notre corps. Donc des compensations avec la cage thoracique, avec les épaules, avec le cou. Donc des douleurs au niveau des hanches, au niveau sacro-léac, au niveau du bas du dos, mais aussi au niveau des épaules, au niveau de la nuque, dans la région des omoplates. Donc c'est vraiment une posture qui va nous permettre de travailler sur tous ces éléments. Donc, 4 étapes à suivre. Les 4 sont très importantes. Une 5e étape optionnelle, mais fort pertinente. Donc restez jusqu'à la fin et assurez-vous que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et mettez le like aussi. D'ailleurs, je vous encourage fortement pour votre première expérimentation de cette posture à la façon marina, de prendre une chaise ou un tabouret. Et on commence avec la première étape qui est la position préparatoire des pieds et de notre corps. Donc la position préparatoire à la posture, c'est ça ici. Donc un pied en avant, légèrement en avant, l'autre pied derrière. Donc mon pied droit est complètement en appui dans le sol. Le pied qui est devant est complètement en appui dans le sol. Le pied qui est derrière, vous voyez, le talon est décollé. Donc je mets plus de poids sur le pied qui est devant. Le genou est très légèrement fléchi pour être au-dessus de la cheville sans la dépasser. Ça c'est non. Ça c'est très 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 mauvais. Ne faites pas ça, c'est pas bon pour le genou. Donc votre genou fléchi mais sans dépasser la cheville. OK? Et en même temps, vos hanches sont orientées vers l'avant. Et enfin, votre tronc est légèrement incliné vers l'avant en prolongement avec la jambe qui est derrière. Donc pas trop. Vous voyez, si je trace une ligne de la jambe jusqu'à mon tronc, c'est une ligne droite. La deuxième étape, on fait une pré-activation des bonnes chaînes mirofaciales et des bons muscles pour ensuite rentrer dans la posture. Par ailleurs, une chose que j'aurais pu vous dire aussi à la première étape, c'est de porter attention sur votre pied qui est devant. De garder les orteils grands, grands, grands ouverts. De sentir votre pied stable. Si vous connaissez comment faire le short foot que j'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, vous faites le short foot. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle en parlant du short foot, c'est une raison de plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder un petit peu plus attentivement les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. Donc, votre pied qui est devant est bien stable. Vous avez votre position de départ. Et l'activation, la pré-activation qu'on fait, c'est une poussée avec le pied qui est derrière. Donc, je pousse avec le pied qui est derrière. Imaginez, même si ce n'est pas ça qu'on fait, mais imaginez que vous voulez vous pousser. Donc, vous poussez avec le pied pour vous propulser vers l'avant. Donc là, vous allez faire un peu ce même type de poussée, mais sans décoller les orteils du pied qui est derrière. Donc, vous poussez, en fait, en faisant ça, vous allez sentir votre pied devant qui rentre plus dans le sol, qui s'ancre dans le sol. C'est comme si la force passe de votre base du court et du pied qui est derrière, par toute la jambe, ça passe par le bassin et ça va dans l'autre jambe jusqu'à votre pied qui est devant. Le tronc est toujours incliné en prolongement avec la jambe. Donc, vous sentez encore plus de poids sur le pied qui est devant et vos hanches sont toujours orientées vers l'avant. Si jamais votre genou a tendance à rentrer vers l'intérieur, vous faites une activation en rotation externe. Ok, donc maintenant, la troisième étape. On commence par transférer de plus en plus de poids sur le pied devant. On décolle le pied qui est derrière. Je vous suggère fortement, une fois que le pied est décollé, de fléchir votre cheville. Donc, on fait une dorsiflexion. Parce que ça va nous servir d'un repère important. Donc, je décolle le pied. Et c'est là que vous pouvez un petit peu vous aider avec la chaise. Essayez toutefois de mettre le moins de poids possible sur vos mains. C'est juste là pour vous aider, pour vous rassurer, pour ne pas avoir peur de tomber et de vous faire mal. Juste pour vous rassurer, mais essayez de mettre le moins de poids possible sur vos mains, sur la chaise. Et donc, une fois que vous avez le pied derrière qui décollait, la jambe derrière qui allongait, la quatrième étape, c'est de surveiller la position de votre bassin. Donc, particulièrement si vous avez tendance à avoir ce déséquilibre, cette rotation au niveau du bassin, ce qui risque de se passer au moins d'un côté. Peut-être pas des deux côtés, mais d'un côté, c'est quelque chose qui va être plus présent. C'est que ça va faire ça au niveau de votre bassin. Donc, vous avez le pied qui va tourner un peu vers l'inférieur. C'est pour ça qu'on garde aussi la cheville d'orsiflexion. Ça nous permet de mieux justement voir qu'est-ce qui se passe. Surtout si on se regarde dans un miroir pendant qu'on fait la posture ou devant une caméra, comme je l'ai suivi, en train de faire. Et regardez, une chose un peu contre-intuitive, mais très importante à comprendre, c'est que si votre jambe tourne vers l'extérieur, on peut avoir tendance à croire que c'est au niveau de cette jambe-là le problème, mais non, c'est au niveau de cette jambe que vous manquez de rotation interne. Donc, rotation interne, c'est ce mouvement. Donc, avec ces jambes, là, je suis en train de faire une rotation interne au niveau de mon fémur. Donc, le mouvement part vraiment au niveau de la hanche. Et si je le fais comme ça, pour retrouver la position des hanches qui regardent bien vers l'avant, qui sont plus horizontales, le mouvement doit venir de cette jambe-là, en fait. C'est le fémur de cette jambe qui fait une rotation interne par rapport au bassin. Donc, s'il y a un côté duquel vous trouvez ça particulièrement difficile, si je reprends mon exemple, si ça fait ça, il y a de fortes chances, en fait, que quand vous êtes debout, c'est cette hanche qui est en avant. Et donc, si cette hanche est en avant par rapport à celle-là, donc la hanche gauche est en avant par rapport à votre hanche droite, on a le fémur droit qui se retrouve constamment en rotation externe par rapport à votre bassin. Et c'est un peu ce que votre corps reproduit aussi, quand vous allez dans la posture du guerrier 3. Et donc, vous avez besoin de travailler cette rotation interne entre le fémur gauche et le bassin pour retrouver une meilleure mobilité aussi et un meilleur patron à la marche. Donc, si je reprends rapidement ces quatre étapes, vous avez la position de vos pieds, les orteils sont grands ouverts, les hanches orientées vers l'avant. Vous poussez avec les orteils du pied qui est derrière, vous sentez le pied qui est devant, qui rentre dans le sol. Inspire, expire, vous commencez lentement à décoller le pied, le tronc bouge en prolongement avec la jambe. Vous pouvez mettre les mains sur la chaise, juste pour vous rassurer, sans mettre trop le poids, et vous essayez de faire, de retrouver une position optimale au niveau de votre bassin en s'assurant que le pied n'est pas tourné vers l'extérieur. Le mouvement vient avant tout de votre jambe qui est au sol. Donc, peut-être ces quatre premières étapes, ça va être déjà amplement suffisant pour vous pour les prochaines semaines. Dans ce cas, je ne vous force pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, juste pensez à mettre un petit like sur la vidéo avant de quitter et de vous assurer que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ont envie de pousser leur pratique de yoga plus, 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 et de l'optimiser vraiment x 1000, on peut rajouter aussi un élastique pour les bras. Vous pouvez aussi juste mettre les bras au-dessus de la tête quand vous faites le guerrier 3, sans un élastique. Donc, hop. C'est sûr que si vous n'arrivez pas à rester stable sans la chaise, vous ne faites pas tout de suite la cinquième étape de toute façon. Vous vous pratiquez à retrouver plus de stabilité au niveau de votre jambe. On pourrait rajouter les bras au-dessus de la tête sans un élastique, mais avec un élastique, ça va être encore plus efficace pour travailler sur plusieurs chaînes néo-faciales. Donc, on prend l'élastique tel qu'on l'a déjà vu dans un des précédents épisodes de la posture de l'apéro. Donc, étape 1, 2, 3, 4. L'élastique reste bien tendu au-dessus de la tête et je reprends toutes les étapes précédentes. Donc, activation, inspire, expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada